Suivez ce tutoriel afin de remplacer les amortisseurs arrière ainsi que son support sur Opel Corsadé. Retrouvez tous nos tutoriels sur le hangar du Nord.com. Avant de commencer, assurez-vous d'avoir les pièces et outillages nécessaires, que vous trouverez sous la vidéo dans la description. Les deux amortisseurs de la suspension arrière doivent être remplacés en même temps. Pour commencer, sécurisez les roues avec des cales puis enlevez l'enjoliveur. Débloquez les boulons de la roue à l'aide d'une douille de 17 mm, puis soulevez le véhicule à l'aide d'un cric jusqu'à ce que la roue ne touche plus le sol. Placez des chandelles sous le véhicule pour le sécuriser, puis retirez complètement les boulons et déposez la roue. Dévissez et retirez les fixations du pare-boue à l'aide d'une douille de 10 mm et d'un embout Torx T20. Débloquez les boulons et déposez les boulons. Vous pouvez maintenant retirer le garde-boue. Dévissez la tâche inférieure de l'amortisseur à l'aide d'une douille de 18 mm. Si nécessaire, utilisez une rallonge ou une clé à choc pour faciliter cette étape. Dévissez la tâche supérieure de l'amortisseur à l'aide d'une douille de 16 mm et déposez le support. Utilisez un aérosol WD40 pour dégripper les fixations de l'amortisseur. Vous trouverez la référence en commentaire ou description de vidéo. Tenez l'amortisseur tout en dégissant les boulons de fixation. Une fois les fixations retirées, retirez l'amortisseur du véhicule. Amorcez l'amortisseur neuf en le pompant manuellement de 3 à 5 fois. Installez une nouvelle protection anti-poussière sur l'amortisseur. Serrez ensuite le support sur la tige de l'amortisseur à l'aide d'une clé contre-coudée de 14 mm et d'une pince ou d'une clé Allen pour bloquer la rotation de la tige. Vous pouvez maintenant monter le nouvel amortisseur sur le véhicule. Tenez l'amortisseur neuf tout en vissant les boulons de fixation. Serrez la fixation supérieure de l'amortisseur en utilisant une douille au 16. Utilisez une clé dynamométrique pour serrer la fixation supérieure à 54 Nm. Insérez la vis inférieure dans son logement avec l'amortisseur. Vous pouvez ajuster la hauteur de l'amortisseur à la main ou à l'aide d'un cric. Remontez la protection plastique ainsi que ses fixations. Le montage des amortisseurs est maintenant terminé. Remontez la roue et serrez-la à l'aide d'une clé dynamométrique à 110 Nm. Félicitations, vous avez changé les amortisseurs arrière de votre Opel Corsa-D. N'oubliez pas de consulter nos autres tutoriels sur notre site lehangardunord.com Merci de nous avoir regardé. Vous trouverez les références en description ou commentaire. Dites-nous en commentaire si cette vidéo a été utile. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochains tutoriels. Merci. 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 Merci.